Quelle direction va prendre l'Europe ? Cette question va s'imposer au cours du mois de mars alors qu'on attend le déclenchement du Brexit. Mercredi à Bruxelles, Jean-Claude Juncker a proposé des scénarios. Lundi, François Hollande réunira à Versailles un sommet à 4 avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Vendredi, il y aura une réunion spéciale à Bruxelles à 27 pays pour parler de l'avenir. En attendant, le sommet du 25 mars pour le 60e anniversaire du traité de Rome. Le rythme s'accélère et nous en parlons avec vous. Juan Rosé Dorado, vous êtes correspondant du groupe de presse espagnol La Ririone et Paolo Levi de l'agence italienne ANSA. Le futur de l'Europe est sur la table. Quelle direction souhaite-t-on en Espagne par exemple ? Juan Rosé. L'Espagne suit les Allemands et les Français a priori, c'est-à-dire vers une Europe à plusieurs vitesses, d'autant plus que les points de confluence avec notamment la France sont très nombreux. Ils ont une vision de l'Europe qui est commune très souvent et quand elle n'est pas tout à fait commune, elle est très proche. Et puis l'Espagne avec l'Allemagne a cet avantage aussi, c'est que l'Espagne a accepté l'idée d'inostérité proposée par Merkel. Donc les Espagnols sont des bons voyageurs avec les Français et les Allemands. Paolo, quelle direction en Italie ? L'Italie soutient une intégration de plus en plus resserrée. En mars, il y aura les 60 ans des traités de Rome et le gouvernement italien souhaite une intégration politique de l'Europe de plus en plus. Et si pour ce faire, il est nécessaire avant d'avancer dans un noyau dur avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, pourquoi pas ? Si celle-là est la voie, bien sûr l'Italie, elle est complètement d'accord. L'important c'est de ne pas rester au milieu du fleuve. Il faut soit passer de l'autre rive, c'est-à-dire avancer vers une intégration encore plus forte de l'Europe, soit retourner aux vieux États-nations. Mais cette situation-là, le statu quo est insoutenable. Alors l'Europe a plusieurs vitesses, donc semble cheminer dans les esprits. A plusieurs vitesses, sur quoi ? On parle de la défense, d'autant plus que ces dernières deux années ont été assez compliquées. Et puis il y a aussi avancé sur des questions fiscales. Et avec le Brexit, c'est peut-être là un point en commun où peuvent tous aller la main dans la main, parce que défense, économie et fiscalité sont peut-être le point où les citoyens vont voir rapidement des avancées. Et puis, Paolo le disait, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Il faut aller de l'avant, aller en arrière. Aujourd'hui, c'est impossible. Paolo, de quoi parle-t-on en Italie ? Les thèmes aujourd'hui, pour une majeure intégration, sont les thèmes de la sécurité, de la défense, de la jeunesse, de l'emploi, l'emploi des jeunes surtout. On assiste aujourd'hui à une vraie catastrophe. Depuis 2008, il y a un chômage de masse, surtout qui frappe les jeunes, surtout en Italie, en Espagne, même en France. Donc ça, c'est absolument les priorités où l'Europe unie peut montrer qu'on peut faire la différence et agir ensemble. Se replier sur soi-même, selon beaucoup d'Italiens, n'est pas la solution. Et il faut absolument avancer, malgré la défiance qu'il y a aujourd'hui vers les Etats-Unis d'Europe. Alors cette question-là, l'avenir de l'Europe, on en parle assez peu dans la campagne présidentielle. Vous l'avez sans doute remarqué. Est-ce qu'on en parle plus dans vos pays, par exemple dans la presse ? Est-ce que ça devient un débat ? En Espagne, on commence à en parler beaucoup plus qu'il y a quelques années, et surtout la dernière année. Souvenez-vous, l'Espagne a été pendant plus d'un an inaudible en matière européenne, tout simplement parce qu'elle avait un gouvernement qui gérait les affaires courantes, donc elle n'avait pas de voix européenne. C'est pour cela que la réunion de lundi à 4 est importante politiquement pour l'Espagne, parce qu'elle se retrouve devant la scène internationale et européenne, d'autant plus qu'effectivement, elle aura un rôle important à jouer. On regarde tout simplement ce qui s'est passé ces derniers jours avec le Brexit, avec d'autres pays qui sont très réticents à avancer ensemble et qui défendent un peu leur petit quartier à eux. Et donc, effectivement, parler en Espagne de l'Europe, c'est aussi parler logiquement du futur et des Espagnols qui ont souffert beaucoup ces dernières années. Paolo, on en parle beaucoup en Italie, dans la presse, cet avenir ? En Italie, ça fait beaucoup débat, surtout le fait qu'il y ait deux poids de mesure par rapport à la flexibilité voulue par Angela Merkel. D'un côté, elle demande un maximum de flexibilité sur la question des migrants à ses partenaires, notamment ceux du sud de la Méditerranée, qui sont plus exposés par rapport aux flux migratoires. Et de l'autre, elle demande le maximum de rigidité par rapport aux comptes publics, etc. Donc ça, c'est la chose qui, aujourd'hui, en Europe, et pour les Italiens notamment, ne marche pas. Donc, bien sûr, l'Europe, bien sûr, plus d'intégration, mais aussi plus d'équité et plus de solidarité entre États membres. Mais la presse en parle de cette question de l'avenir qui est posée sur la table ? Absolument. Il y a deux jours, l'ex-président de la République, Giorgio Napoletano, a écrit une intervention sur la République, qui est un des plus grands quotidiens italiens, justement pour demander à la classe politique italienne de remettre au centre du débat public l'Europe, parce que l'Europe est cruciale, c'est notre avenir, tout seul, du moins l'Italie, peut-être pas la France, mais l'Italie, toute seule, elle peut seulement naufrager sans ses partenaires. C'est un processus qui va prendre quand même un certain nombre de mois, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Paolo Levy, correspondant de l'agence italienne ANSA. Merci, Juan Rosé Dorado, du groupe espagnol La Rerion.